... En ce jour, je voudrais partager avec mes frères et mes sœurs un pan de ma vie, ma relation avec le Christ. Pour ceux qui m'ont écoutée pour la première fois que je suis sortie pour une évangélisation avec Radio Espoir, j'ai rendu l'un de mes nombreux témoignages et j'ai dit comme ça, s'il était permis de changer de nom, j'aurais demandé que désormais l'on puisse m'appeler témoignage. Parce que de ma relation avec le Seigneur, j'ai connu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais Christ était toujours présent pour me sortir de ces nombreuses difficultés. Pour la plupart des personnes qui écoutent mes prédications ou qui me côtoient, beaucoup se verront en train d'être enseignées sur l'épreuve, à travers déjà mon témoignage et tout ce que je prêche au nom de Jésus. Et bien-aimés, frères et sœurs, en ce jour, je voudrais tout simplement dénommer ce témoignage que je veux rendre en ce jour ma guérison miraculeuse par le Seigneur. Cela ne s'est passé il y a de cela plus de cinq ans. Déjà à l'âge de l'adolescence et précisément quand je reprenais mon baccalauréat, j'ai fait la rencontre merveilleuse de la Vierge Marie, bien qu'étant évangélique. J'ai fait cette rencontre parce que j'avais demandé à cette femme qui me parlait très souvent, mes copines de classe, si elle était vraiment la mère du Christ et que si par son intercession, on obtenait aussi facilement ce que l'on demandait, bien évidemment après avoir fourni des efforts, qu'elle permette que je puisse, donc par son intercession et l'intervention de son fils, avoir le baccalauréat. Et le baccalauréat, j'ai présenté un bac technique et donc ce bac-là, il est corrigé sur place. Et voilà qu'une de mes matières de base qui est appelée dans le langage technique « L'étude des cas », quand je sortais de la salle, je suis sortie avec l'original de ma copie. Mais là, mon professeur, dans cette matière-là, était à l'entrée de mon lycée, demanda à chacun de ses étudiants, de ses élèves, pardon, comment ça s'était passé, cette épreuve. Et moi, je lui disais comme ça, en tout cas, ça s'est très bien passé, ça a été très facile, alors que j'oubliais que l'original de ma copie était dans mon sac et que c'était le brouillon que j'avais déposé. Et le surveillant de l'époque m'a fait rattraper par une élève qui venait de finir de composer, qui m'a dit « Le surveillant t'appelle ». Je suis retournée, suivez mes pas. Et le surveillant m'a dit « Mais mademoiselle, vous avez gardé par devers vous l'original de votre copie ». Je dis « Non, j'ai déposé ». Et il me présente le brouillon, il me dit « Mais c'est juste le brouillon que vous avez déposé, regardez dans votre sac ». Je regarde dans le sac, je découvre donc l'original que je dépose. Voilà le début du miracle. Je peux dire que c'est un miracle parce que sortir d'une salle d'examen, revenir avec sa copie, c'est comme si on était allé tricher. Ce n'était même pas possible. Et le surveillant n'était même pas obligé de m'appeler. Mais le but du témoignage de ce jour, ce n'est pas le témoignage de ma réussite ou baccalauréat, mais bien évidemment ma guérison. Mais j'avais voulu déjà présenter le comtesse, planter le décor pour dire que à partir de cet instant, j'ai commencé donc une véritable relation avec cette femme, cette merveilleuse femme qui a été présentée par l'ange Gabriel comme étant comblée de grâce. Eh bien, mes frères et sœurs, je suis partie de témoignage en témoignage, mon baccalauréat après mon mariage. Mais après le mariage, beaucoup de difficultés se sont présentées à moi. Je connais beaucoup d'épreuves. Et partout où je passais, après plusieurs années de mariage, je n'avais pas encore d'enfant. Et je pleurais. Pleurais, pleurais, je passais des nuits blanches alors que Dieu m'attendait quelque part. Et le lieu où le Seigneur m'attendait, c'était que je puisse pleinement accepter de le servir. que je puisse accepter d'aller en eau profonde avec lui. Il m'a donné d'avoir facilement, bon, à mon baccalauréat, facilement d'avoir, de rentrer dans une grande école de renommée qui recevait uniquement des élèves d'excellence. Il m'a donné, juste à la fin de mes études, de ne pas connaître le chômage, de commencer à travailler. Il m'a donné de me marier quand je voulais me marier, où j'ai dit au Seigneur, je veux être en train de travailler pour me marier. Il m'a donné tout ça. Mais il a retenu quelque chose. Ce quelque chose, c'était l'enfant que j'ai cherché longtemps. Mais à travers cette recherche, en réalité, c'est Dieu que je cherchais. Dieu m'attendait quelque part et je l'ai retrouvé. Et dans ma marche avec le Seigneur, comme j'ai pris l'habitude de dire à toutes ces femmes tsunamites qui m'entourent, à toutes ces femmes tsunamites avec qui je mène cette belle aventure de l'annonce du Christ ressuscité, je dis, « Servi Dieu » ne veut pas dire qu'on ne connaîtra plus d'épreuves. Eh bien, mes frères et sœurs, en 2011-2012, je vais connaître une véritable épreuve, une difficile épreuve, la maladie. Une maladie qui est arrivée subitement. J'ai senti juste une petite douleur. Le lendemain, je ne pouvais plus me relever. Le surlendemain, c'était très grave. Les choses sont allées très vite. J'ai eu juste le temps d'appeler une de mes sœurs, sous la mythe, médecin de son état, pour lui dire, « Viens vite me chercher pour me conduire à l'hôpital. » Bien-aimés frères et sœurs, le premier réflexe que ma sœur médecin a eu, c'était de me conduire rapidement chez un radiologue pour une échographie. Dès que le radiologue a fini l'écho, il a dit, « Elle n'a plus que quelques instants pour vivre. Dépêchez-vous pour l'emmener dans une clinique de la place pour que rapidement elle soit opérée. » On était à 17h. 18h, nous sommes arrivés à cette clinique. Autour de 19h, 19h30, aux urgences, le médecin arrive. Il dit, « Rapidement, emmenez-la au bloc. Bien-aimés frères et sœurs, à la porte du bloc, j'ai compris que un enfant n'est rien. Le mariage après lequel on couvre et on oublie Dieu n'est rien. l'argent n'est rien. » Parce que, pendant que les médecins me préparaient, pendant que l'anesthésiste me préparait, tout m'a été enlevé. Même mon alliance. Et j'ai commencé à vivre le film de mon mariage où mon époux et moi, nous nous sommes jurés fidélité. mais quelque part, je me disais, la fidélité de l'homme, de mon époux, fidélité que nous nous sommes jurés, vient de prendre fin. Je t'efface à mon destin, seul avec qui ? Avec celui qui reste toujours fidèle, Dieu. Et quand l'anesthésiste m'a dit, « Madame, il est temps que vous puissiez enlever votre alliance parce qu'aucun métal ne doit être en contact avec votre corps pendant que vous serez opéré. » J'ai compris que tout ce qui me restait, c'était Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui me restait effectivement, c'était Dieu. Parce que mon époux était dans le hall de cette clinique. Mes frères du service catholique d'évangélisation, les femmes sous-namites, tout le monde, chacun chez lui, parce que 19h, 20h, 21h, c'est-à-dire on était déjà au bloc. Mais du bloc, je suis sortie autour de 3h, 4h du matin. Parce que le médecin cherchait le mal. Le radiologue avait dit, « Il ne me restait que quelques heures pour vivre. Mais c'est le médecin qui avait parlé. » Le médecin par excellence qui est Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et le médecin qui m'opérait, qui lui, avait à l'époque été réputé pour celui qui faisait tous les avortements ici à Abidjan et qui avait donné sa vie à Jésus et qui avait donc accepté de marcher avec le Christ, qui ne faisait plus d'avortement, allait voir sous ses yeux lui aussi un miracle. Parce qu'il regardait, il a cherché où le mal était localisé, mais il n'arrivait pas à le trouver. Et c'est en ce propre thème que je rends le témoignage. Il dit, arrivé à une certaine heure, c'est comme une lumière qui est venue l'éclairer et qui lui a montré là où le mal était localisé et il a pu faire l'opération. Je suis sortie du bloc autour de 3h, 4h du matin. Mais mon époux, qui était dans le hall avec ma soeur médecin sous la mit, qui donc avait appelé tous mes frères du service catholique d'évangélisation, qui étaient tous en pleine intercession, ce jour-là s'est tapé à lui seul entre 2 et 3 rosées. En disant à la Vierge, maman, permets que mon épouse puisse s'élever. Qu'est-ce que je dirais à ses parents ? Et voilà qu'il va rencontrer une sage femme qui va venir vers lui en ce petit matin-là pour lui dire, ne t'inquiète pas, elle ne va pas mourir. C'est pour la gloire de Dieu. Et il dit, cette dame était tellement belle qu'il a eu juste le temps d'entendre cette phrase et elle est partie. Mais durant tout le temps que j'ai passé dans cette clinique, il a cherché, il n'a plus jamais retrouvé. Il a cherché, il n'a plus jamais retrouvé. Et bien-aimés frères et soeurs, couchés même dans mon lit d'hôpital, tout ce qu'il y avait comme sage femme, tout ce qu'il y avait comme médecin qui passait par là, venait me demander de quelle religion je t'ai. Et je lui disais, je t'ai catholique. La petite partie qui m'a fait sourire, c'est un jour que la sage femme qui devait veiller sur moi, en pleine nuit, s'est endormie, elle dit, c'est comme une main qui est venue la réveiller pour lui dire, ma fille a besoin de quelque chose. Et ce jour-là, effectivement, j'avais besoin de quelque chose, mais j'avais tellement mal que je ne pouvais pas appuyer sur la lame. mais Dieu s'est dépêché d'aller la faire venir dans ma chambre. Et bien aimé, le jour où je sortais, c'était en tout cas beaucoup de témoignages. Et mon mari me disait comme ça que le jour où il allait rencontrer le médecin, qu'on est allé pour le pansement, que je suis allée dire bonjour au médecin, il était surpris de me voir déjà debout. Et il disait à mon mari, mais qu'est-ce que votre femme fait ? J'ai vu dans son dossier qu'elle était assistante de direction, dans une grande entreprise de la place, mais à côté de cela, je peux savoir ce qu'elle fait d'autre. Et il a dit non, elle est très engagée dans tout ce qui est évangélisation, elle est responsable de l'apostolat des femmes soudamites. Il dit, ah ben tiens, je comprends. Mais il disait, ah ben tiens, je comprends, parce que lui-même dans son bureau, il affiche la vierge installée en grand dans son bureau. « Eh bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est facile pour moi de raconter le témoignage, mais ça a été une due épreuve. Parce que même, il y a des endroits de cette opération qui ont été cousus sans anesthésie. imaginaient la douleur. Imaginez ce que j'ai pu endurer. Mais cela n'a pas, ne m'a pas empêché de continuer d'aimer Dieu. Cela ne m'a pas empêché de continuer, de rendre grâce à Dieu. Et quand je suis sortie de cette dure épreuve, la première de mes réactions a été de rendre grâce à Dieu avec mes sœurs soudamites, en permettant que sur ma paroisse, qui est la paroisse Saint-Charlouanga-Djadjamé, nous puissions carrément refaire la grotte. Refaire la grotte où est installée notre Dame de l'Immaculée Conception. Et quelques temps après avoir fait la grotte, Dieu m'a fait la grâce d'avoir mon Fils. Et je voudrais bénir Dieu pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie, pour tout ce qu'il continue de faire dans la vie de toutes les femmes soudamites et pour tout ce qu'il fera encore dans vos vies. Vous allez donc comprendre mieux pourquoi ce choix de cette femme qui est la femme de Sounem. Voilà pourquoi toutes les soudamites disent toujours tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada